Je m'appelle Violaine Tribolé, je suis ingénieure d'études en biologie et je travaille à l'Institut de génomique fonctionnel de Lyon dans l'équipe dirigée par Jean-Marc Van Acker qui s'intitule Physiopathologie des récepteurs nucléaires orphelins. J'ai une activité de recherche pure où je travaille sur différents sujets de recherche, j'élabore des expériences, je les réalise, j'analyse les résultats. J'ai également une activité de développement de techniques où je me forme à des nouvelles techniques, je les mets au point et je les développe au sein de mon équipe de recherche. Je suis également amenée à encadrer et à former des étudiants qui sont soit en BTS, soit en licence, soit en master. Je fais l'encadrement théorique et pratique, je leur apprends les bases de la manipulation en laboratoire, j'essaie de réfléchir sur leurs sujets, analyser leurs résultats. J'ai également une autre partie de mon activité que je fais à l'échelle de l'Institut. Je suis responsable d'équipements pour analyser l'expression des gènes de toutes les machines PCR. Je forme les utilisateurs qui souhaitent utiliser ces équipements. Je suis également depuis peu assistante de prévention, j'ai fait la formation récemment et dans ce domaine-là, j'essaye d'évaluer les risques qui sont peut-être présents au sein du laboratoire pour essayer de minimiser et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on ne fait jamais la même chose tous les jours. C'est très diversifié, ce n'est pas du tout répétitif. On peut varier vraiment les plaisirs, faire soit de l'encadrement, soit de la recherche, soit de la mise au point de technique, soit du développement de technique. Et ce qui est bien, c'est que justement, on s'organise comme on veut, on est très libre. Du coup, quand certains côtés peuvent être un petit peu lassants, parce que la recherche, ça ne marche pas toujours du premier coup, malheureusement. Et que quand certains aspects ont plus de mal à fonctionner, que ça demande plus de mise au point que prévu, on peut justement se diriger sur une autre partie de notre métier pour revenir plus tard. En tout cas, dans mon contexte, il n'y a pas du tout de notion d'hierarchie qui est imposée. On discute autant avec des chercheurs qu'avec des étudiants qu'avec des ingénieurs ou des assistants ingénieurs. Il n'y a pas du tout de hiérarchie en fonction du niveau d'étude qu'on a. Et on est aussi très libre de faire un petit peu, on organise nos journées, nos semaines, comme on le souhaite, avec les contraintes que l'on a aussi. Donc, c'est vraiment un avantage. En tout cas, pour moi, ce qui me concerne, c'est un côté qui m'a plu. Après, je n'ai jamais travaillé dans le privé, donc je ne pourrais pas dire si c'est plus ou moins bien. J'ai commencé mes études par un diplôme d'études universitaires à l'université Claude Bernard, à Ladoua, à Lyon. J'ai poursuivi après par une année de spécialisation en biotechnologie. Donc, cette année, on prenait cinq mois d'enseignement théorique et six mois de stage. C'est un stage que j'ai effectué dans une unité de recherche INSERM, qui est sur le centre de recherche et lutte contre le cancer à Lyon, Saint-Ombéra. C'est vraiment là où j'ai découvert le métier. Et c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a dit que je voulais... Enfin, c'est là-dessus que je me suis décidée à vraiment faire ce métier. Et donc, après cette formation, j'ai souhaité continuer par deux ans supplémentaires. J'ai effectué un diplôme de l'école pratique des hautes études ou diplôme EPHE. Et lui, qui consiste à travailler deux ans sur un sujet de recherche dans un laboratoire. Donc, j'ai effectué ce diplôme dans le même laboratoire précédemment, au centre Lombéra. Donc, j'ai travaillé deux ans sur un sujet de recherche. Et j'ai validé ce diplôme par la rédaction d'un mémoire et une soutenance orale pour défendre les travaux que j'avais fait pendant ces deux années. Et donc, à la fin de ce diplôme, j'ai obtenu un Bac plus 5. Et après, en fait, j'ai passé les concours CNRS pour rentrer dans la fonction publique. Et donc, j'ai passé un concours d'ingénieur d'études puisque j'avais un niveau Bac plus 5. Et donc, j'ai obtenu ce concours. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait presque cinq ans que je travaille dans l'équipe dirigée par Jean-Marc Van Acker à l'IGFL. ... Il faut de la patience. Ça ne marche pas toujours du premier coup. Il faut être autonome, il faut être organisé, il faut être rigoureux. Parce que ça demande d'être minutieux. Des fois, on fait des manipulations qui demandent d'être vraiment concentré longtemps avec des gestes précis. Donc, minutieux, rigoureux, autonome. Il faut aimer le travail en équipe aussi parce que moi, je ne travaille pas sur une plateforme. J'ai la chance de travailler dans une équipe de recherche. Donc, on est plusieurs sur différents sujets. Et on échange nos informations, on échange les données que l'on a. Et il faut aimer travailler en groupe aussi. Je pense qu'on ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné. Donc, on a des sujets de recherche, on a des idées, des hypothèses. Et donc, on essaye de faire des expériences qui démontrent nos hypothèses. Donc, ça ne marche pas toujours dans le sens dans lequel on avait pensé au départ. Mais ça amène d'autres questions pour essayer de comprendre justement pourquoi ça marche comme ceci et pas comme cela. Et oui, je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier.